Vous êtes sur RTL. Pourtant, symptomatique, sans prier de travailler quand même. Vous l'entendrez. Et dans une dizaine de minutes, votre soeur Cyprien Sini, bonjour. Bonjour à tous. Forcément, hommage à Diego ce matin. Dieu est finalement mortel et il mesure 1m65. RTL Matin. Justement, on part tout de suite en Argentine. Retrouvez notre correspondant à Buenos Aires, Georges Quirino. Bonjour. Bonjour. Trois jours de deuil national ont été décrétés sur place après la mort de Maradona, dont la dépouille est arrivée tout à l'heure au palais présidentiel. Exactement. Il est 2h30 du matin ici, mais l'Argentine ne dormira pas. C'est assez impressionnant. Ils sont déjà des milliers avec des drapeaux, des banderoles devant les grilles de la Casa Rosada. C'est là que va avoir lieu la veillée funèbre, vous l'avez dit, en l'honneur de Diego Armando Maradona aujourd'hui. Alors la dépouille du PIB de Oroi est arrivée sur place il y a un petit peu plus d'une heure. C'est après l'autopsie où les premiers résultats ont évoqué un arrêt cardiaque pendant son sommeil, sans signe de souffrance. Hier soir, ils étaient des milliers déjà en larmes pour la plupart dans les rues de Buenos Aires pour lui rendre hommage. À Vicha Fiolito, c'est le bidonville où il est né. À Lobelisque, cette place où se fêtent habituellement les succès au centre-ville, ou encore à la Bombonera, l'enceinte de son club de cœur, Boca Juniors. Tous les stades du pays se sont éliminés à 10h du soir, 10 comme le numéro mythique de Maradona. Pour la veillée funèbre qui sera de 6h à 16h locale, l'ex-femme et les enfants de Maradona sont déjà arrivés à la Casa Rosada il y a quelques minutes. Des champions du monde 86 sont déjà là également. Des milliers, je vous l'ai dit, sur la place de mai, ils pourraient même, selon plusieurs médias argentins, être 1 million tout à l'heure, malgré la pandémie, pour rendre hommage aux héros populaires nationaux. 1 million, merci beaucoup Georges Quirino en direct de Buenos Aires pour RTL. La mort de Maradona est une perte énorme pour le monde en général, c'est Zidane qui le dit. Tous les deux ont d'ailleurs porté le même numéro sur le maillot, le 10. Maradona, ses fulgurances sur le terrain, ses dérapages aussi. On se souvient de cette bagarre qu'il avait provoquée après la défaite de son club, le Barça, contre Bilbao, en finale de la Coupe du Roi le 5 mai 1984. 1984, une énergie, un charisme qui auront inspiré toute une génération, celle de notre consultant Robert Pires. Quand on est petit, dans les années 80, et qu'on a envie d'être footballeur professionnel, et puis pourquoi pas un jour d'être comme Diego Maradona, oui, c'est une vraie motivation. Il était armé dans tous les secteurs techniques, sa prise de balle, son contrôle, sa vision de jeu, ses rotations aussi, droite, gauche, parce que c'était un joueur qui était très petit, donc il était surtout incontrôlable. Les défenseurs essayaient, comme on dit dans le jargon du foot, de le choper, mais malheureusement, ce n'était pas possible, parce qu'en fait, il allait trop vite. Il était rare de voir un joueur vraiment aussi talentueux. Surtout, vraiment cette habilité avec le ballon. On a tous en mémoire qu'il était même capable de pouvoir jongler avec des oranges. Donc, Maradona, pour moi, il fait partie des plus grands joueurs que le football ait connu. Un joueur très petit, rappelé Robert Pires, petit, trapu, une silhouette assez inhabituelle sur le terrain, Philippe Sanfourche. Il y a les titres, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, trois calciots, et puis il y a l'indicible, la gestuelle gracieuse clinique d'un archétype physique du footballeur à l'ancienne, 1m67 sous la toise, quasi autant de tours de cuisse, une technique au cordeau, décelée dès le plus jeune âge, à 10 ans déjà, à la mi-temps des matchs d'Argentinos Junior. Son premier club pro, Maradona électrisait les foules, plus de 10 000 personnes parfois venues l'admirer. Enchaîner ses fameux jongles, Diego est né génie du foot, il a grandi avec cette étiquette de sauveur, numéro 10 par excellence, comme dans son équipe de Naples, à l'effectif moyen qu'il propulse au sommet devant les ogres milanais et turinois. En 86, surtout quand la sélection argentine ne compte réellement que Boruchaga et Valdano comme autres joueurs de talent, Maradona installe presque à lui seul l'albi céleste sur le toit du monde. Plus qu'une influence, c'est une emprise quasi mystique qu'il aura laissée sur ses équipes, d'où ce mythe transgénérationnel à l'instar d'un Sénat en Formule 1, un supplément d'âme qui fait dire par exemple à l'ancien attaquant Gary Leinecker que Maradona restera le meilleur de tous les temps. Philippe s'enfourche, l'histoire avec un grand H retiendra aussi que Maradona est mort le même jour que son idole Fidel Castro. Disparu le 25 novembre 2016, les deux hommes se vouaient une admiration mutuelle. On va marquer une courte pause les amis dans ce journal sur RTL. Ensuite on va aborder le reste de l'actualité. On va parler notamment de ces soignants malades du virus et qui sont priés de travailler quand même à tout de suite. Et donc la suite de votre journal sur RTL à 6h36. C'est vrai que le débat va agiter les prochaines semaines. Faut-il rendre plus contraignant l'isolement des malades ? C'est une des pistes lancées avant-hier par Emmanuel Macron mais l'idée fait polémique y compris dans la majorité. Jean Castex, chargé de mettre en musique les annonces présidentielles pourrait en dire plus ce matin lors d'une conférence de presse à 11h. Si l'isolement est une nécessité pour freiner l'épidémie, certains en sont visiblement dispensés. On apprend que des soignants symptomatiques sont priés de travailler quand même faute de personnel suffisant. Jacques Serret. Oui, les témoignages se multiplient dans des hôpitaux et des EHPAD de Nice, Nantes, Orléans ou encore Angers. Christian Lemaire est aide-soignant et secrétaire du syndicat Sud Santé Sociaux du Maine-et-Loire. Les agents qui sont Covid ou qui ont des symptômes Covid, par exemple de la fièvre, une perte de goût, eh bien ils doivent continuer à travailler. Ça peut être dans une unité Covid comme une unité non-Covid. Clairement, là on est vraiment dans un double système. Ce qui s'applique pour tout le monde doit s'appliquer aussi pour les soignants. Des affirmations qui ne sont pas totalement démenties par le CHU d'Angers. Nous évaluons en fait le bénéfice-risque au maintien en poste. Le docteur Guillaume Bourg est le directeur médical de la cellule de crise de cet établissement. C'est vraiment à la marge. Et en fait, que ce soit Covid ou non-Covid, c'est vraiment plus sur un poste non-remplaçable, indispensable à la continuité d'une activité de soins. Une situation très éloignée des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le mois dernier, l'OMS indiquait que tout agent de santé symptomatique ou positif doit être isolé et arrêter ses activités de soins aux patients. Enquête signée Jacques Serret. On en vient maintenant à l'hommage national qui sera rendu aujourd'hui à Daniel Cordier. L'ancien résistant et secrétaire de Jean Moulin est mort vendredi à l'âge de 100 ans. La cérémonie présidée par Emmanuel Macron débutera à 15h30 dans la cour des Invalides où l'on pourra aussi apercevoir un certain Hervé Villard, le chanteur qui a grandi sous la protection de Daniel Cordier, qui fut son tuteur légal. L'orphelin Hervé Villard le rencontrera à l'âge de 15 ans. Il m'a trouvé un boulot de disquaire sur les Champs-Élysées, pas loin de la chambre de Bonne dans laquelle il m'avait installé. Il était devenu mon tuteur légal devant la loi, n'est-ce pas ? La condition était que si je faisais la moindre bêtise, je retournais en orphelinat. Quand j'ai eu mon premier contrat, moi j'aimais à l'époque Mouloudji et d'autres chanteurs, mais je n'aimais pas trop la cour des Invalides, ça ne m'intéressait pas tellement. J'avais une formation de disquaire, vous voyez, j'avais découvert un autre univers de la chanson. Et donc là, il m'a dit, mais t'es têtu, tu te rends compte, t'as signé un contrat. C'est la chance de ta vie. Moi, pour lui prouver, pour rester comme ça, cette espèce d'enfant têtu que j'étais, j'ai écrit qu'après c'est fini. Par défi, pour lui montrer que j'étais capable de le faire. Hervé Villard avec Christian Panvert. Et l'OM, c'est fini, en Ligue des Champions. En tout cas, les Marseillais ont été battus par Porto 2-0 et signent désormais le record du nombre de défaites consécutives. 13 en Ligue des Champions. A jamais les premiers. Merci beaucoup Jérôme, on vous retrouve tout à l'heure. Alors, euh... Sous-titrage ST' 501